C'est l'inconnu pour moi. J'ai plus l'habitude de faire deux grands tours sur les années précédentes. Cette année, c'est venu comme ça dans la discussion après avoir été frustré sur le tour par rapport à cette bronchite que j'ai eue. J'ai dit pourquoi pas me faire le troisième grand tour d'affilée. En dehors de ces grands tours, je n'ai pas fait de course. Ce n'est pas insurmontable non plus. Déjà, vous avez choisi d'aller en échapper dès la troisième étape, qui est en réalité plutôt la deuxième, à la veille d'une journée longue. Quelle était l'idée ? L'idée, c'était de faire les maillots des grimpeurs, mais le coureur de Carahoua était surmotivé pour ça. Et puis, quand j'ai vu qu'il y avait trop de vent dans le final hier sur le bord de mer, vent de face, ce n'était pas aller au suicide non plus. J'ai eu des échos dans le peloton, c'était aussi dur que d'être à l'avant, donc j'étais content de passer la journée devant. Du coup, quel va être votre objectif sur ce grand tour sur la Vuelta ? De faire des échappées et de trouver l'ouverture comme j'ai pu l'avoir à deux reprises sur le tour d'Italie. Donc, j'aimerais bien faire une course similaire au Giro. Il y a des étapes en particulier que vous avez coûtées ? Il y a des étapes où ça va bagarrer. En Espagne, ce n'est jamais trop plat. Il y a beaucoup de côte. Il y aura des opportunités pour les baroudeurs, je pense. Mais quelles étapes ? Après, je ne peux pas vous dire. On fait au jour le jour. Aujourd'hui, c'est une journée longue avec une arrivée en côte. Comment ça va se passer ? Il peut y avoir du vent aussi. Oui, mais l'année dernière, ils ont passé à cet endroit et ça n'a jamais trop cassé en fait. Aujourd'hui, on va tous arriver groupés au pied de cette dernière montée où il y a un kilomètre très difficile. Aujourd'hui, on ne vous voit pas en échapper ? Non, non. Aujourd'hui, non.